Sissi Di Pepeau, bonsoir ! Mon dieu, on dirait une grande Malekam Black, franchement ça me rappelle... Mais c'est un Malekam ! Naomi Campbell, il y a un fils... Ça y est qu'on travaille, ça a failli... Non mais, il n'est pas tard hein... Non mais moi je vous retrouve tout de suite un shot annoncé... Si, c'est un Malekam Seigneur peut-être... Seigneur ? Mais oui j'en parle, il soit tellement possible ! J'ai posé une gamme de sac ! Mais oui ! On t'accueille comme il faut ici haut ! Alors... Au revoir ! La question ne vient pas ! Il fait qu'on danse d'abord ! Hein ? D'accord ! J'ai l'impression ! Là ! Tout ? Tout ? Le temps est passé ! Et le temps est passé ! Le temps est passé ! Il y a ton amouré ! Et le temps est passé ! Il y a de la mille ! Merci Nizé Etto ! Le temps est passé 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 ! du tout alors des ballois c'est pas normal je sens qu'on va pas continuer cette émission aïe 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 non c'est chaud là pour répondre on est là on est là on est là on est là alors tu vois la première pour que je jeter un coup d'oeil à l'album c'est le miel regarde tu as dit nabelle que là à l'intérieur j'ai vu jean-pierre king et valérie bellinga charlotte dipanda justin boven dit sanguet et etienne bappé c'est vraiment le miel de l'album ça c'est l'album de ta carrière actuelle avant moi j'ai envie de m'interroger sur les débuts de la carrière comment tu as commencé et surtout ce que tu gardes comme précieux diamant de souvenirs depuis le début comment j'ai commencé ben écoutez je suis allé en france en 80 pour aller faire mes études interprétariat et j'ai retrouvé mon cousin vicky edimo vous connaissez le meilleur bassiste on va dire ça comme ça parce que c'est la vérité d'ailleurs et il avait deux casquettes il était il aidé billoko notre cousin à faire son premier album et en même temps il était directeur artistique de paco rabanne donc je l'ai accompagné en studio de bill et bill m'a demandé de il y avait deux chanteuses midi d'ayas katil obé qui était des voix très haute montante moi j'ai une voix grave naturellement il m'a demandé si je pouvais soutenir de lui que moi je chante pas et c'est vrai que j'ai jamais chanté moi chante pas moi c'est le sport et d'abord mais chez les doigts là aucun monde tout le monde chante mon père mon père était choriste ma mère était choriste dont les chansons d'église au moins on les chantait dont je chante je connais un peu dont j'ai fait les coeurs j'ai soutenu et naine l'amour est devenu un disque d'or en france c'est ça et donc là de là j'ai commencé à être appelé par toto gyo pour faire des coeurs toujours dans le même vent de celui bon c'est moi ça m'amusait sachant que je n'allais pas rester là j'allais partir et un autre jour donc il me dit écoute il ya quelqu'un qui veut te voir donc je l'accompagne je me retrouve devant paco rabanne il me dit madame vous avez le profit d'une une reine égyptienne est ce que je peux vous utiliser votre profil seulement bon j'avais pas la notion de l'argent je n'avais pas la notion de l'argent tu n'as pas dit non non j'ai pas dit non j'ai pas dit non mais on m'a pas brie fait non plus ah oui c'est vrai j'aurais j'aurais pu être bon bref j'ai dit oui parce que d'abord je j'étais devant quand même une icône de la de stylisme français et donc j'ai défilé avec lui pendant un an et cependant je défilais donc je faisais les coeurs j'ai commencé à faire beaucoup 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 de coeurs beaucoup de gens mes frères mes collègues me sollicitaient et c'est là que madame revient de la côte d'ivoire où il avait fini son contrat ivoirien et l'arrivée dont il entend une chanson camerounaise qui chauffe partout il demande mais les choristes là elles étaient où depuis que je travaille ici parce qu'ils travaillent avec des des choristes antillaises ou alors des françaises et son problème c'était qu'il y a l'accent dont il arrive à paris il arrive il trouve ça il dit que mais c'est pas possible allez me laisser chercher donc on m'amène on nous amène toutes les trois et pour une fois c'est pas les voies aiguës qu'on choisit c'est les voies graves et c'est moi qui est vraiment c'est comme ça que je connais j'ai commencé donc est ce que tu as chanté avant non est ce que tu aimes la chanson oui comme tout le monde il me dit non bon ok toi tu restes là je vais te former et c'est comme ça que je rentre dans la musique par la grande porte sans avoir donc vous n'étiez même pas vous n'imaginez pas une carrière de chanteuse du ciel du tout c'était vraiment c'est vrai c'est pas mon truc j'ai commencé à chanter avec manu oui oui c'est vrai qu'un peu tard c'est quoi français anglais allemand arabe exactement quatre langues au moins donc en français anglais et allemand allemand et espagnol ou italien et là les défilés pour pas qu'on rabanne donc j'ai commencé avec manu à travailler avec manu et quand manu arrive en france évidemment manu est déjà donc moi j'ai commencé tout de suite aux statures on a commencé à travailler et pendant tout le temps où il se battait avec parcours à band qui va la garder qui va pas la garder parcours à band m'a habillé moi j'étais habillé par parcours à band pendant pratiquement un an et après bon manu a gagné et là de le démon de la musique comme on l'appelle s'est révélé en moi oui et j'ai choisi la musique et donc à cette époque là qu'est ce qui vous a enrichi peut-être musicalement voilà les rencontres les rencontres j'ai fait des rencontres extraordinaires la première rencontre que je fais c'est myriam akiba qui est qui est quand même le summum des chanteuses des chanteuses africaines quand on rencontre myriam akiba on rencontre une icône diva comme on l'appelle moi j'appelle ça une diva une maman une panafricaniste une étoile de l'afrique et moi je je suis profondément africaine et je suis je lutte pour garder cette identité de d'africaine de femmes des femmes noires africaines même l'accent j'avais je n'ai même pas gardé l'accent je voulais pas que mon accent pas de ma fur et à mesure qu'on vit là bas ça change un peu mais je garde je garde ça donc myriam akiba après myriam akiba je rencontre nina simone nina simone c'est quand même une entité et nina simone ça a été un coup de foudre entre elle et moi parce qu'elle a trouvé que j'elle elle a la voix grave comme elle a une grosse voix et elle a remarqué que quand on voulait chanter on voulait chanter en en faisant des vibes elle m'a plu elle m'a dit autant vous les africaines vous pouvez chanter comme les américaines autant nous on peut faire ce qu'on fait garde ta voix comme ça ne fais pas chante naturelle chante comme tu parles c'est mon thème mon dieu j'ai rencontré angélique qui joue angélique bon angélique je la rencontre avec moi pour simone qui est venu en france pour faire un peu la musique de l'afrique centrale avec personne nomme vincent guigny il voulait faire une musique avec des sonorités camerounaises notamment comme on est congolaise parce qu'on a à peu près le même même c'est même et donc il y avait georges sébat marie du sébat des voix j'appelle ça des voix il y avait angélique qui joue une voix il y avait charlotte bango il y avait d'autres filles que je connais pas il y avait des voix il y avait des fois il y avait des voix ok on était là on a commencé à se grager comment ça veut grager de toute façon au moins on l'aura vu on l'aura rencontré on fait la connaissance très sympa ce petit bout d'homme là très gentil et il a dit vous chantez chacun a chanté angélique a balancé un truc justement il dit à charlotte là ma chère et puis il dit à votre tour vincent me dit ne chante pas le makosa chante ton autre appartenant parce que moi j'ai deux appartenants je me suis dit voilà mais j'ai l'autre appartenance qui est bêtise que je revendique donc je dis à charlotte écoute tu me suis on fait un bicoutier on commence à chanter un bicoutier et c'est là que le rythme ça a été le coup de foudre il a rien dit il a arrêté la séance il a demandé à tout le monde de rentrer deux jours après il y avait moi il y avait charlotte il y avait florence titi ma collègue avec maman on nous appelle coucou florence coucou le jour de toi comme elle dit que toi va faire ta musique moi je viens pas avec toi et puis une semaine après il rentre aux états unis et le téléphone sonne florence me dit si si assez toi je m'assoie me dit que maman c'est nous qui avons été choisi choisi de quoi pour faire quoi aller faire l'album on l'a fait l'album et on a fait le bout de ci on a fait les paroles avec vincent guignet évidemment après on a fait le clip en georgie c'est la première fois que je monte dans un jet privé elle a aussi du vécu c'est qu'elle nous dit bongo sans vous couper je vous couvre alors là c'est avec manu dibongo et vous étiez vous l'avez dit en l'une de ses meilleurs choristes c'est principal ça se passait comment avec lui et comment composé vous travaillez vous sur les titres beaucoup de travail manu c'était la rigueur et le travail quand je vois les artistes amuser ici vraiment à mais qu'est-ce qu'on met dans rigueur et travail moi je trouve que c'est trop là c'est à dire déjà non non c'est pas ça c'est que vous répétez à 9 heures tu viens pas neuf tu viens à 9h10 9h05 on ne dit pas ça ici et si tu n'es pas content tu te casses on est arrivé à l'heure on commence à l'heure on travaille et tu transpires on répète la même chose pour qu'on comprenne oui ton argent non voilà il faut qu'ils entendent oui c'est important si tu arrives une minute après non 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 parce que les autres sont déjà installés ont commencé en couple en couple ça fait venir le travail tu arrives à l'heure tu apprends plus dans les scènes rigueur niveau du travail lors d'arrivée est-ce qu'il y avait d'autres éléments quand même musicalement il nous apprenait les vocalises on faisait des vocalises on répétait on apprenait les chansons les harmonies comment les placer parce que il n'avait pas le temps de nous former parce que moi j'avais pas le temps d'aller à l'école musicale je me suis inscrite à l'université de mazerbe pour faire apprendre à lire et écrire mais on pouvait pas le faire parce qu'on était tout temps parti avec manu donc quand on répétait on avait une heure au moins vous apprenez vous placez comme ça vous faites comme ça surtout les choristes parce que ces choristes les musiciens c'est des musiciens calés c'était des pointures mais ces voix ces voix il fallait que c'était le répondant de son chant en fait manu sans ces choristes il était un peu et si vous remarquez les concerts en général quand ils chantent il est toujours en train de jeter un coup d'oeil comme ça parce qu'on se parlait avec les yeux parce que on peut répéter avec manu mais quand on arrive sur scène et selon l'ambiance du concert la chanson qui était prévue sur le le programme il change ça la 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 dans une au quart de tour on devait attraper ce qu'il est en train de faire on sait il nous a aussi appris tout ça mais nous c'est une grande école c'est une grande école sinon je sais pas combien de de répétitions par par jour on répétait au moins quatre fois par semaine à raison de on va dire 4 à 5 heures mais c'est ça le travail richard bonheur c'est ça c'est ça ce travail ça non c'est le travail du travail tu travailles tu travailles on arrête pour manger si on reprend on recommence à zéro on peut faire une chanson pendant par jour mais quand c'est en tête de là ça c'est ça tu ne peux pas nous surprendre on comprend donc pourquoi est-ce que les conseils étaient magnifiques on n'est pas surpris donc la leçon c'est que la visite il faut travailler le journalisme il faut travailler alors votre premier album est l'un des plus gros succès des années 90 avec juste et mauvais vous avez marqué l'histoire racontez nous cette belle collaboration oui c'était vraiment une très très belle joe Justin c'est un petit frère il est comme moi il est baminiqué mais adopté par les bêtis parce que sont la famille boven en fait c'est c'est la famille de sa mère et madame boven c'est une bêtise monsieur boven c'est un baminiqué donc il a été élevé dans cette famille là ce sont ses cousins en fait il s'appelle pas boven s'appelle tchoulon mais il a été adopté par son oncle et donc il a grandi dans ça donc il est comme moi on a on a fait deux appartenances là et à un moment donné manu n'avait pas de pianiste le justin est premier prix le conservatoire donc quand manu commence à chercher je lui dis qu'écoute il ya un petit un jeune il n'est pas petit il a quand même 60 ans maintenant il ya un jeune il ya un jeune qui est là et et je pense que faudrait peut-être que tu l'écoutes peut-être que peut-être que et l'a écouté l'a dit je prends parce qu'il fonctionne un peu dans la l'improvisation comme à nous et ça manu adore les gens qui improvisent parce que comme lui même les tout en train d'improviser et donc il est devenu le choc d'orchestre nous avons travaillé ensemble pendant pratiquement 12 ans et à un moment donné de ma vie je décide de faire un enfant parce que les hommes étaient là ils restaient pas parce que je faisais un travail trop visible 12 ans c'est génial quelqu'un qui en parle aussi librement continue pardon non mais je décide quand on a un certain âge il faut faire un enfant quand même c'est difficile quand on est chanteuse surtout à ce niveau là parce que c'est une carrière quand tu tu fais le travail avec les plans avec la personne déjà de manu et tout ce qu'il a derrière lui tu décides d'arrêter ben tu décides d'arrêter ça veut dire que tu travailles pas non plus mais c'est un choix moi je voulais un enfant il n'était pas content c'est bien fâché d'ailleurs n'était pas content mais j'ai j'ouvlais mon enfant j'ai chanté jusqu'à sept mois et un jour en plein concert en allemagne il annonce à tout le monde ne voyez pas comme ça là les grandes chemises parce qu'elle est enceinte et c'est lui donner la dernière fois que vous la voyez après ça elle revient plus c'était le tollé bon c'était bien je suis parti j'ai fait mon enfant et le temps de que kevin s'appelle kevin c'est mounam et c'est comme ça que justin me dit bon tu peux pas arrêter avec manu comme ça et après tu vas t'asseoir à la maison c'est pas sérieux tout ce que tu as appris toutes les rencontres qu'on a fait il faut quand même montrer aux gens que nous avons travaillé qu'il y a quelque chose il y a une empreinte et je dis donc moi j'étais pas très peut-être parce que j'avais peur de me retrouver seul devant devant ça peut être ça parce que quand on est choriste longtemps c'est compliqué parce qu'on a vu ça ici même même ici c'est pareil les choristes elles sont plus à l'aise dès qu'on dit que le lit c'est autre chose je sais pas je sais pas parce que en fait en fait non parce que quand on est choriste on n'est pas seul on est deux on est trois donc quand ça va pas tu regardes tu as tu as ton soutien quelque part je dis à justin je pense pas moi ne fais pas ça il me dit non tu vas le faire il ne dit rien il me lâche pendant un mois pendant ce temps il est là en train de composer mouna et puis un jour il vient me dire écoute un peu ça on ne sait jamais j'écoute il y avait ça il y avait deux le temps est passé fait au moins deux on ne sait pas comment c'est justin qui fait que je je démarre une carrière solo c'est justin bourré ah oui c'est mon âme sorti c'est un grand succès j'entends c'est là c'est waouh et quel est votre réaction c'était pour vous vous dites ben il fallait le faire là oui oui je reconnais que bon mais j'étais je faisais pas les concerts non j'ai fait le disque on ne la voyait pas comme un vide fait qu'on sait non c'est pas qu'on sait moi je vais mettre devant devant les gens là je regarde non 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 ça veut dire que vous prenez plus plaisir à créer oui moi j'ai donné après ben je donne parle ce que je je sais pas non j'ai pas non j'ai pas non j'ai très bien gagné ma vie avec manu j'étais bien je suis à l'aise mais vous savez déjà avec manu je regardais je regardais jamais les gens enfin je regardais toujours mes pieds c'est la timidité avec mannequin comme carrière oui bizarrement oui bizarrement oui ça étonner les gens et ça étonne les gens de savoir que je peux être peut-être est ce que c'est timide oui c'est le mot mais c'était c'était difficile non c'est difficile est c'est ça que j'ai jamais fait de concert réellement c'est vrai elle n'a jamais fait de concert elle est tellement à l'aise j'avoue que c'est un peu comme choqué parce que je dis sincèrement je suis un peu choqué parce que mon âme vraiment c'est très aimé très apprécié on espère que ça viendra je pense que je pense que je pense qu'on va se rattraper je pense que maintenant on a mûri après j'ai eu les jumeaux voilà je vis de famille je vis de famille je vis de famille et après j'ai eu les jumeaux j'ai eu les jumeaux on a plus peur on a un CV qui est voilà alors aujourd'hui voilà nous avons l'eau bien bonne qui est là avec un feat super d'Inabelle c'est quelle histoire derrière ce titre ben l'eau bien bonne la personne raconte un peu un retour mon retour mitigé c'est à dire que l'absence ou alors j'ai eu un accident de corde vocale quand j'ai décidé de commencer à chanter on m'a opéré évidemment vous savez les africains ou les camerounais ont l'art de donner les explications qu'ils veulent elle chante plus elle est foutue elle est mâche c'est notre pays donc connaissant mon pays moi je dirais je me dis qu'il n'y a pas de problème je commence à travailler des choses dans la tête tout doucement j'appelle Justin je dis à Justin cette fois-ci c'est moi qui t'appelle tu dis qu'on doit faire quelque chose et on commence à travailler sur une chanson qui s'appelle l'Inattendu ça c'est mon deuxième album qui s'appelle l'Inattendu j'arrive au Cameroun voir mes parents et je tombe sur une histoire de synergie africaine on demande aux gens de créer une chanson sur le sida et j'avais ces chansons et c'était une chanson sur le sida parce que je trouvais que ça faisait du mal c'est un hasard je crois qu'il n'y a pas un hasard c'était un hasard je pensais que c'était pour non non pas du tout j'avais des chansons notamment l'Inattendu qui étaient dans la maquette et quand je viens au Cameroun je trouve qu'on demande que les gens qui ont une chanson sur le sida là on va au cabinet civil je dis bon je fais quoi ? je dis à mon frère chez qui je vis il me dit envoie tu n'as rien à perdre j'envoie ma chanson et on a choisi ma chanson et il me demande de la traduire en français donc c'est moi qui ai ouvert les synergies africaines il y a des informations comme quelqu'un ah bah oui c'est super et la musique camerounaise telle qu'elle évolue aujourd'hui est-elle en sécurité d'après vous ? pas tout à fait ah bon ? mais je pense que elle est en danger alors ? ou elle est au milieu ? elle a été fortement en danger moi j'ai eu peur à un moment donné quand je revenais avec l'Inattendu j'étais un peu désespéré du fait qu'on avait perdu de notre superbe c'est-à-dire que les Ivoiriens qui nous adulaient ne nous adduent plus les Congolais ne parlent même plus de nous on n'existe plus quoi on n'existe plus donc c'était un peu dur mais à un moment donné il y a ces petits jeunes là qu'on ne voit pas parce qu'ils n'ont peut-être pas les moyens d'être vus mais qu'ils sont là, qu'ils travaillent qu'ils travaillent qu'ils travaillent et ils commencent à sortir les filles, les voix les voix commencent à sortir je me dis masse il faut que tu t'intéresses à ça au moins tu vois ce que tu peux faire si tu peux le faire c'est comme ça que à la Cannes quand nos jeunes footballeuses la Cannes féminine oui je réunis 15 des meilleures chanteuses de la place il y avait Daphné il y avait Frédéric O'Toole sans Yvian je réunis 15 chanteuses c'était nickel et on a fait une chanson mais votre pays on a fait une superbe chanson c'est notre pays c'est notre pays on fait une superbe chanson vraiment ça suffit on a compris il faut que vous souteniez vos sœurs elles ont besoin d'entendre quelque chose qui vienne de chez elles pour les motiver et on a fait ça rapidement je fais un salut aujourd'hui à Mme Amatoumouna qui a cru en ce projet là et qui a décidé de nous soutenir on a fait le disque on a fait le clip On l'a envoyé là-bas. Et c'est ça que les filles dansaient. Quand elles sont revenues, on a organisé une petite fête au Centre Couturier Camerounais. Elles sont venues. C'était magnifique. Elles étaient tellement contentes. C'était très bien. Donc, je me suis rendu compte qu'il y avait des chanteuses. Parce qu'il y a les chanteuses au Camerounais. Et je me suis dit, Seigneur, merci. Je n'ai pas travaillé pour rien. Donc, maintenant, je suis rassurée. C'est beau. La relève est là quand même. Maintenant, il faut juste canaliser. Il faut juste canaliser. Il faut qu'on l'aide. Voilà un meilleur environnement. Oui, l'environnement. Et puis, notre État. Parce que notre ministre se bat. Mais je pense qu'il a besoin... Si quelqu'un... Je ne sais pas. Si notre papa, là-bas, en haut, m'écoutait. Il appelle le société, là. Toutes les sociétés avec lesquelles on se bat en ce moment. Il faut leur dire que tous les ans, tous les mois... Parce qu'en ce moment, on joue notre musique. Un peu partout. Et là, on ne peut pas avoir. On ne peut pas avoir des droits. C'est dommage. C'est le bon moment pour gagner un peu, là. Tout à fait. Doyane Moguet. Ça, ce sont des internautes. Ouh là là ! Trop fan d'elle. My God ! Vous assurez, là, c'est comment ? Juste une question. Pourquoi la disparition sur la scène musicale ? C'est vrai que vous avez marqué votre temps. Mais nous avons encore besoin de votre voix. Mais l'album est là. Donc c'est là, l'album est là. Des cœurs pour vous, madame. Merci. Et Charnel Tzapi, c'est comment ? On est là. Bonsoir, madame Sissi Di Poco. Ça fait un bail. Avez-vous pris votre retraite ? Non. Pourquoi votre absence sur la scène musicale ? Pourtant, vous avez apaisé les cœurs avec votre voix d'ange. Non. Oh là là ! L'album est là ! Et puis, un gros bisou de la part de ma femme, Daniel, à la Ravissan Sissi Di Poco. C'est Christian Foucault. Ah, c'est grave. Bon, il y a quelques messages, là. Pourquoi vous ne faites pas la publicité de Miss World Cameroon lors de l'émission pour inviter les Camerounais à lui se tenir ? On vient de faire ça. Ça fait même pas de ça. C'est pas possible. Oh là là ! Ben bien ! Bon. Bonsoir, madame. Je suis en train de faire un petit sourire. C'est Ornel Dosser. Bravo ! En tout cas, l'album est là. Sissi Di Poco est notre invité ce soir. Alors, Sissi Di Poco, nous, on a toujours un thème au centre de notre émission. Et aujourd'hui, c'est bien qu'elle soit là, mais ça. Le thème, là. Vous découvrez que votre enfant a une activité sexuelle précoce. Comment réagissez-vous ? Non.